Samedi 25 février, BFM TV a révélé que Pierre Palmade avait été victime d'un AVC. L'humoriste est assigné à résidence à l'hôpital de Villejuif depuis sa mise en examen. L'état de santé de Pierre Palmade s'est subitement aggravé ce samedi. Selon les informations de BFM TV, l'humoriste aurait été victime d'un accident cardiovasculaire, AVC, à l'hôpital de Villejuif. Selon le Parisien, le comédien de 54 ans a été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre et son pronostic vital ne serait pas engagé. Suite à sa mise en examen dans le cadre de l'enquête sur le terrible accident dans lequel il a été impliqué, le comédien a été assigné à résidence dans sa chambre d'hôpital avec port de bracelet électronique. Nos confrères, qui tiendraient leur information de son entourage, ne précisent pas pour le moment dans quel état de santé se trouve Pierre Palmade, déjà fortement affaibli par ses blessures suite à l'accide du 10 février dernier lors duquel il avait percuté un autre véhicule alors qu'il conduisait sous l'emprise de cocaïne et d'une drogue de synthèse. Hier matin, l'humoriste devrait comparaître devant la cour d'appel de Paris mais avait été dispensé d'assister à l'audience par ses médecins en raison de son état de santé. CAVC change beaucoup de choses reste à savoir quelles conséquences sera CAVC sur la suite du procès. Selon Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFMTV, Pierre Palmade ne risque pas d'être incarcéré tout de suite, probablement que CAVC change beaucoup de choses mais lundi, la chambre d'instruction devait statuer pour savoir si oui ou non il devait être placé en détention provisoire. On comprend bien que si Pierre Palmade est dans un état de santé qui s'est fortement détérioré, si est-il totalement incompatible avec le placement en détention provisoire a-t-il expliqué. Pour rappel, le parquet avait décidé de faire appel de la décision de garder Pierre Palmade hors de prison. Reste donc à savoir dans quel état de santé se trouve l'humoriste ce soir, alors que les conséquences d'un accident cardiovasculaire peuvent être graves s'il n'est pas pris en charge à temps. L'assignation à résidence au sein de l'hôpital lui a-t-elle sauvé la vie ? L'assignation à résidence au sein de l'hôpital lui a-t-elle sauvé la vie ?